Salut à tous, aujourd'hui je vais passer à l'air rotative pour préparer avant de planter l'ail. Alors j'utilise le 312 avec un tasse avant 3 mètres EVA et une air rotative Pottinger 3 mètres. Comment ça fonctionne une air rotative ? Alors, il y a des toupies, il y en a 12 sur celle-là, sur 3 mètres, vous voyez qu'elles sont montées aux carbures, là on a les lamelles de carbure qui sont soudées, et les toupies vont tourner pour raffiner la terre et créer un lit de semence le plus fin possible. Le tasse avant, il est équipé de lames crossboard, le but du tasse avant, c'est de niveler et de rappuyer le sol, pour faire travailler l'air rotative sur un sol le plus plat possible. Alors l'agressivité des lames crossboard, qui sont à l'avant du tasse avant, sont réglables en continu hydrauliquement depuis la cabine. Voilà. L'as rotative, on est mis en 540 échos, on va voir ce que ça donne. J'ai mis la prise de force automatique, c'est-à-dire du moment que je baisse, la prise de force s'enclenche, automatiquement, et le régime moteur accélère tout seul pour aller à 540 tours. Bien sûr, on a enclenché les 4 motrices. Étant donné qu'on est dans une nouvelle parcelle qui n'est pas encore enregistrée dans mon ordinateur, je vais créer une ligne AB pour le GPS. Et pour ajouter une ligne AB, valider, j'appuie sur le A, et un bout de ligne, j'appuie sur le B. Alors voilà au bout de ma première ligne. Donc maintenant pour enregistrer ma ligne AB que je suis en train de créer, j'appuie sur B. Maintenant, il faut la nommer. Par défaut, elle s'appelle ligne de référence. Étant donné que j'aurai qu'une ligne dans ce champ, je la laisse appeler ligne de référence. Et voilà, quand je lève, la prise de force s'arrête, et le régime moteur se remet au ralenti. Alors là, je suis dans une terre forte et très moteuse. Donc du coup, j'ai modifié le régime de la prise de force, je l'ai mis à 1 000 tours par minute, ce qui me croit énormément de puissance, sachant que je n'ai pas le retracteur, mais je fais du meilleur travail quand même. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris le 312. Alors qu'à côté, j'ai un 716, qui est monté en pneu 0-8x2 pour faire de la préparation. Tout simplement, le 716 n'est pas disponible cette semaine. Je l'ai prêté à mon oncle qui en avait besoin. Du coup, je me débrouille avec le 300. Alors le tracteur là, je l'ai réglé à une vitesse de 4 km heure. Il ne peut pas aller plus vite, sa vitesse cible c'est 4 km heure. Parce que, au plus on va aller doucement, au plus longtemps les mottes vont rester dans l'art rotatine, et au mieux elles vont être éclatées. Et moi ce que je recherche, c'est de les éclater ces mottes là. Le terrain est très hétérogène dans cette parcelle. Là on est dans la partie haute de la parcelle, c'est vrai que c'est beaucoup plus sableux, et d'un droit beaucoup plus ardeux. Forcément, là où c'est sableux, ça se prétendait. On propose qu'on aille voir derrière, le travail est réalisé. Bon, ce n'est pas super fin. Mais ça sera suffisant pour planter de l'ail. Ah oui, à la sortie de l'air rotative, il y a une planche niveleuse qui sert à retenir les mottes en fait. Les mottes, tant qu'elles ne sont pas brisées, elles restent dans les rotors. C'est vrai que du côté où la terre est très argileuse, on ne va pas très vite, entre 3 et 4 km heure. Mais bon, il faut comprendre que le tracteur ne fait que 125 chevaux, en 4 cylindres. Et l'air rotatif, je l'ai faite vraiment terrée. Pour ameloublier la terre le plus profond possible. Donc ça le fait cracher des chevaux. Je suis bien content parce que petit à petit j'avance dans la parcelles, le terrain est beaucoup moins raide. Donc ça se fait beaucoup mieux. Donc là comme vous voyez, il fait nuit. Je vais allumer les phares. Ils éclairent bien les phares quand même. Quelle surface j'ai faite ? Ah, j'ai fait 2,14 hectares. Je consomme 25 litres hectares. Donc c'est déjà pas mal, ça fait tirer. Ça fait tirer. J'ai pas été bien malin parce que j'ai pas remis d'Adibou dans le tracteur. Et là je suis en réserve d'Adibou. Donc dans une parcelle qui est à 5-6 km de chez moi. Bon, les métaux finis, ils me restent à peu près de 5000 m2. Donc je pense que ça va aller. Et ensuite, il me reste un hectare et demi à faire à côté de la maison. Donc si ça tombe en panne d'Adibou, j'aimerais autant que ça tombe en panne là-bas. Ça je serai à côté pour en remettre. Alors me voilà à la fin du premier champ. Je viens de faire 5 hectares pour une consommation de 26 litres hectares. Et maintenant je vais aller à la maison mettre un petit peu d'Adibou. Et il me reste un hectare et demi à faire. C'est à une parcelle qui est à côté de la maison. Et là, j'arrive au bout de l'Atomber. Bon, à la fin du champ, on laisse les feux de route. Comme ça. On met les gyrofards. Et on est parti. Alors sur les routes de campagne qui ne sont pas très larges par chez moi, ça fait quand même large de se promener avec un ensemble de 3 mètres. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! Nous voilà arrivés à la ferme, on va donner un peu d'adibou au monsieur. Donc on va dire en marche arrière tout simplement, parce que la cuve d'adibou elle est là. C'est parti ! C'est parti ! Allez c'est reparti ! Alors la dernière parcelle, un hectare et demi, même topo, je vais me créer une ligne à B et c'est parti ! Alors là vous pouvez voir une différence de couleur sur le labour. Sur la gauche il y a une bande qui est blanche et à droite c'est plus foncé. Donc la bande qui est blanche ça a été labouré il y a à peu près 15 jours et il y a eu 150 mm dessus. Donc ça fait un petit peu de battance, ça fait blanchir et je pense que là où ça a été labouré juste fin de semaine dernière, ça va mieux se préparer je pense. Voici venue la fin du chantier pour moi, j'ai passé la race rotative sur 6 hectares et demi exactement. Je suis à une console de 25 litres hectares. Vraiment un grand merci aux donateurs sur Tipeee, un grand merci à Nico, à Anthony18220, à Greg28, à P45M, à Jordan et à Julien pour leurs dons. C'est vraiment très très gentil. Si vous souhaitez faire comme eux, n'hésitez pas à cliquer sur Tipeee ici. Et bien sûr, pensez à vous abonner et si vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez ici. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao !